Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'avais dit que la dernière vidéo serait la dernière de l'année 2019, mais en fin de compte non, parce que je me rends compte que vous êtes nombreux, il y a beaucoup de personnes qui passent sur la vidéo, puisqu'il y a les statistiques qui s'affichent, du nombre de connexions sur cette vidéo, peu importe laquelle, sur la même chaîne, toutes les chaînes YouTube, c'est conçu de la même façon, et il s'avère que vous êtes vraiment nombreux à regarder pour la prise GreenUp, celle que vous avez sous les yeux, avec son boîtier complet, qui contient le disjoncteur, c'est ce que j'ai acheté, pour chez moi, vous avez la vidéo d'installation, elle est basique comme vidéo, elle vous montre l'éclaté de la prise, je vous explique sommairement comment ça fonctionne, et comment c'est optimisé pour la Zoé, et pas optimisé, mais fonctionnel pour d'autres voitures électriques. Pour ma part, sur la Zoé, ça recharge à 13 ampères, et si je retire, si je passe sur une prise classique, ça charge à 8 ampères, ça ne vous parle pas, et pourtant c'est important de savoir ce calcul, vous multipliez par les ampères, par le 240 volts environ, c'est la tension, le voltage qu'il y a en France, donc 8 ampères multipliés par 240, vous faites le calcul en watts, de ce que la voiture absorbe, elle, avec la prise basique, la prise de l'aspirateur, une prise grise, si vous voulez. Alors, ce ne sont pas des prises optimisées, pour la recharge, bien entendu, et même si vous prenez une prise green up, comme celle-ci, alors ce n'est pas une vidéo spectaculaire, c'est bien pour détailler un peu plus, rentrer en profondeur sur le sujet, vous allez réduire, comme c'est indiqué, 30% la recharge sur une voiture électrique, mais sur la Zoé, parce que Le Grand, la marque Le Grand, qui a conçu cette prise avec Renault, pour justement à l'époque, puisqu'il n'y avait quasiment que la Zoé, qui était en grande quantité, en nombre, puisque maintenant les 200 000 exemplaires ont été fabriqués, et ça continue, ça augmente, c'est exponentiel. Donc 8 ampères sur une voiture électrique, sur une prise au standard, et si on monte une green up, vous dites, tiens, chouette, je vais acheter une green up, et ma voiture électrique va recharger plus vite. Seulement sur la Zoé, toutes les autres, non. Parce que dans le système, le câble qui est vendu avec votre voiture, qui permet de recharger sur une simple prise de courant, le flexi-chargeur de la Zoé, il y a un système, qui débloque, qui déverrouille une sécurité dans la prise Le Grand, et ce qui envoie une intensité supérieure, qui peut aller jusqu'à 14 ampères, et même 16 ampères maintenant, depuis quelques temps. Donc 16 ampères, c'est au maximum, pour ma part, ça pourrait être 14 ampères, c'est 13 ampères. C'est suffisant, on n'est plus à un ampère près. Il faut bien se mettre en tête, que de toute façon, ce que l'on veut, c'est recharger une grande quantité d'énergie, en peu de temps. Tout a une limite. On se doute bien qu'une prise green-up, ou une prise standard, ça va mettre du temps. Plus les batteries sont grosses, quand on attaque sur des batteries qui déposent 50 kW, la Peugeot, la nouvelle Zoé, 50, d'autres marques. Alors, si on attaque du Niro, du Kona, les coréennes, avec des batteries encore plus importantes, ça mettra plus de temps. Et c'est là tout l'intérêt, d'acquérir une borne, pour ce genre de voiture. On peut se contenter d'une simple prise de courant, mais on sait bien, que le lendemain, si on a plein roulé la veille, beaucoup, beaucoup roulé même, ça ne va pas recharger, la quantité d'énergie dépensée. Dans ces cas-là, on va sur une borne publique, j'en ai déjà parlé de ça. Si vous avez des jeunes, une ligne électrique, je ressasse, oui, j'aime bien, une ligne électrique à un coble, en 3 x 2,5, fosse, terre, neutre, avec une excellente terre, dans les normes. Ça, c'est important pour toutes les voitures électriques, parce qu'elles mesurent la terre. Vous avez ce fil électrique avec un disjoncteur dédié, un disjoncteur avec un différentiel, enfin, je ne rentre pas dans les détails, un disjoncteur 20 ampères. C'est bon, vous êtes tranquille. On peut dire que votre prise est sécurisée. Qu'elle soit standard ou green-up, c'est sécurisé. Si vous voulez recharger, alors voilà, maintenant je vais en venir à ça, vous voulez recharger plein pot avec une prise green-up. Il vous faut un fil pilote, un câble équipé d'un fil pilote à l'intérieur. Il y a trois fils plus un. Et c'est spécial. Et c'est difficile à trouver. Alors, ce que je dirais tout simplement, ce n'est pas simple, en fin de compte, on se dit, une simple prise, on peut le faire soi-même. L'installation, si on a suffisamment de compétences, ce n'est pas difficile à faire quatre trous, à monter une prise contre un mur, à mettre face terre neutre sans se tromper dans le sens, dans la prise, la fiche elle-même, bien serrer tout ça, il faut bien serrer, bien, bien, bien serrer, et resserrer, et resserrer, et resserrer, parce que ça, ça se desserre légèrement. Et ça peut faire les arcs électriques. Il faut absolument bien serrer ces fils-là. C'est important. Il est aussi simple de mettre une borne, comme je vous ai montré sur d'autres vidéos, des prix qui commencent à peine à 400 euros, pour des bornes réglables, en quelque sorte, qui vont s'adapter à la puissance de votre maison. C'est-à-dire que la puissance électrique sera optimisée pour la maison et ensuite pour la borne de recharge. Pourquoi ? Pour éviter tout simplement que ça déjonte. parce que si vous mettez une borne, vous vous dites j'achète une borne 7 kilowatts. Vous le faites vous-même. Un électricien ne vous conseille pas, ne peut pas vous conseiller. La voiture va absorber 7 kilowatts. À peu près ça. Ça peut être moins, bien sûr. Il y a toujours une perte d'énergie, de toute façon, pendant le transfert. Ça va absorber 7 kilowatts. Mais combien de kilowatts il va vous rester pour votre maison pour alimenter le chauffage électrique, si c'est électrique, la cuisinière, le réfrigérateur, la machine à laver, le sèche-linge. Il y a plein d'équipements dans les maisons maintenant. L'ordinateur, la télévision, tout ça. Ça en consomme de l'énergie. Si ça disjoncte, c'est parce que la borne ne se sera pas adaptée et n'aura pas préservé une quantité d'énergie pour votre maison. Ça s'appelle des bornes intelligentes. Voilà. Et dans ces cas-là, si vous voulez vraiment ce genre de borne, il y en a plein. Dans le commerce, je vous ai montré quelques modèles, dont une borne française. Et c'est la moins chère, en plus. Il est intéressant de passer par un électricien pour faire l'installation parce que là, l'ampérage augmente fortement. C'est le maximum que peut accepter en 240 volts. Et sinon, il ne faut pas s'en triphaser. Et là, c'est compliqué. Tout est à revoir. Ce n'est plus du tout le même fonctionnement. Je ne me rends pas dans ce sujet, comme toujours. C'est important de savoir ce que l'on veut. Si on veut une recharge ponctuelle qui va durer longtemps parce que c'est la nuit et la nuit, on ne fait rien. La voiture se recharge. Prise standard ou prise green-up, elle se recharge. de toute façon. Et vous dites, bon, dans la nuit, ça va recharger tant de kilomètres. Dans votre tête, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai. Ça va recharger, par exemple, 100 kilomètres sur une prise basique. Vous couchez à 20 heures. Vous prenez la voiture le lendemain à 8 heures du matin. Ça va être à peu près ça. Peut-être plus, peut-être moins. Ensuite, vous faites monter une prise renforcée qui n'a pas d'absorber 13 ampères, 14 ampères avec un fil pilote pour la green-up, par exemple. C'est pour ça que c'est difficile de dire que la green-up convient à toutes les voitures. Ça demande un équipement, un câble spécifique. Repasser un câble complet à travers les murs, les cloisons et tout ça pour dire que vous avez une green-up qui va fonctionner à 13 ampères ou 14 ampères, ça devient compliqué. Autant passer sur une borne de 7 kilowatts, même que vous pouvez régler à 3 kilowatts. Vous faites comme vous voulez. À 7 kilowatts, là, vous passez un câble avec une section qui est beaucoup plus grosse. Ça va être du 6 millimètres carrés. Là, il faut faire faire par un électricien, mais c'est fait. On ne vient plus sur le sujet. Vous êtes tranquille. Et du 7 kilowatts, vous êtes tranquille pour un sacré moment parce qu'à 7 kilowatts, ça recharge quand même pas mal. 7 kilowatts multiplié par 10 heures, ça fait combien ? 70 kilowatts. Donc, vous rechargez plus que ce que vous aurez utilisé. Même si vous utilisez la batterie quasiment complètement, la nuit sera suffisante pour recharger votre voiture électrique. À moins que la batterie fasse 100 kilowatts, on n'est pas arrivé à ce stade-là. La majorité des batteries, maintenant, sur les nouvelles voitures qui arrivent, c'est du 50, 60, 75. Voilà, c'est ça. Ce sont 17. Et donc, le 7 kilowatts est largement suffisant. Donc, c'est un investissement de départ. Ça peut faire une somme. Quand on achète une voiture électrique, on a mis une somme aussi. Ça rentre dans le budget de la voiture. C'est votre pompe de carburant. Il vaut mieux mettre une pompe de carburant costaud pour être tranquille longtemps que mettre une petite pompe de carburant, une simple prise de courant ou une prise green-up qui peut contenter beaucoup de monde malgré tout et se dire bon, il n'y a pas beaucoup d'énergie qui rentre dans la batterie à chaque fois. Mais, c'est un choix. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt.